penser long terme c'est la seule façon de pouvoir devenir riche ok donc on est à l'opposé on fait comment alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'assure les gars que vous allez bien tout en calme tout en étant très très calme parce que là là je suis dans le coronavirus là je suis encore dans le coronavirus ok je viens de l'attraper là je suis à mon troisième jour donc j'ai envie de te dire je commence à là je peux dire que je fasse 70% de la puissance donc les gars c'est toujours un plaisir de vous revoir bon toi tu n'as rien vu parce que du coup j'avais des vidéos d'avance pour toi c'était comme d'habitude ça n'a rien changé mais mais bon bref parce que ceux qui viennent d'arriver qui me connaissent pas se dit mais qu'est ce qu'il y a mais pourquoi ils nous racontent ça là on s'en va dire donc ouais bon alors je continue donc je m'appelle Jonathan Hachi l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé passer à l'action créer ta vie sur mesure ok pour ça il faut de l'argent tu le sais déjà tu as une petite de cao je te montre exactement comment j'ai fait les 20-40 semaines tu es libre de pouvoir y accéder si tu n'as pas fait 20-40 semaines ça ne sert à rien de bégayer on comprend pas ok donc tu es libre de pouvoir y accéder et passons directement au sujet de la vidéo pourquoi la plupart des gens ne deviendront pas riches sur le sujet de la vidéo je pense que c'est un genre de sujet que tu apprécies donc du coup après tu vas dire ouais mais riche ça veut dire quoi exactement bon alors est-ce que faire partie des 20% ça veut dire qu'on est riche est-ce que faire partie des 10% ça veut dire qu'on est riche d'ailleurs dis moi en commentaire toi est-ce que tu en penses à partir de combien par mois tu estime que être riche voilà dis moi est-ce que c'est 10 20 30 40 cas 50 cas 100 cas par mois ok chacun parce qu'après il n'y a pas de définition donc je vois dis moi en commentaire voilà toi à partir de combien par mois tu estime être riche que tout le monde a des chiffres différents et heureusement ils sont tous différents voilà c'est très bien mais dans tous les cas quelle que soit la réponse que tu mettra dans tous les cas vous vous allez emprunter tous le même chemin tu vois c'est c'est la même chose que genre quand tu fais de la musculation que des fois je me rappelle des gens qui disent ouais moi je vais faire de la musculation mais par contre je peux être balaise comme lui ou je peux être balaise comme lui ou je vais être comme toi mais avec un petit peu moins quelle que soit la réponse quel que soit le cas le calibre enfin je veux dire le physique que tu vas attendre que tu vas atteindre dans tous les cas ce sera le même chemin ce sera bonne diète avoir un programme et le suivre et c'est seulement en fonction au fil des années que du coup tu progresse donc si jamais tu veux après avoir un gabarit normal tu t'arrêtes avant tu vois je veux dire c'est normal en fonction plus toutes les années vont passer c'est les années qui vont jouer en ta faveur mais je veux dire tu vas soulever de la fonte comme un gars qui veut être super balaise comme un gars qui veut être moyen balaise enfin je veux dire dans tous les cas vous allez soulever la même fonte vous allez être aguerris de la même manière vous allez les charbonner de la même manière bah là pareil c'est la même chose pour devenir riche c'est la même chose c'est va vouloir commencer par créer un business générer du cash avec ce business l'investir derrière il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre façon de faire tu vois même si tu veux générer 2000 euros par mois bah si tu vas voir devoir passer par ça si tu veux générer 100000 euros par mois ce sera le même principe bref première raison qui fait que la plupart des gens ne deviendront jamais riche c'est que trop de chaleuse trop de chaleuse à les gars échelle échelle constamment échelle échelle là tu sens tout de suite qu'il ya une baisse de testostérone 1 tu sais ce que la hn souci c'est aussi fait pour ça les gars c'est pour que les hommes ils puissent récupérer leur testo quand même donc là tu sens que les gars échelle oh c'est difficile oh là là faut travailler longtemps faut travailler longtemps faut travailler longtemps oh là là ça chiale constamment ouais mais c'est dur quand même il n'y a pas un truc plus facile donc chaleuse ça c'est ça c'est la première ça c'est la première des règles deuxième raison tu connais le classique mais on est obligé de le rappeler c'est que prennent pas ses responsabilités là parce que si jamais du coup ils ont pas d'argent ou si les gens n'arrivent pas à devenir riche imaginons bah simplement parce que c'est à cause du gouvernement parce que le gouvernement il fait n'importe quoi il fait n'importe quoi avec nos l'argent de nos impôts ils dépensent l'argent des impôts dans des frais de dans des frais de restaurant et des trucs comme ça et donc du coup vu qu'ils gèrent super mal l'argent gouvernement c'est pour ça que le pouvoir d'achat il baisse et que du coup nous on galère financièrement c'est à cause d'eux tu vois jamais à aucun moment donné par contre le gars il se dit peut-être que si jamais je suis en galère d'argent c'est parce qu'avec le salaire que je touche tous les mois et ben genre je le dépense n'importe comment donc que je le gère mal donc quand on me donne 100 euros bah je dépense 200 euros et après il ya plus d'argent sur le compte bien mais c'est à cause du gouvernement quand même non jamais les gars ils disent peut-être parce que je dépense trop d'argent peut-être je dépense de l'argent que je n'ai pas et c'est ça qui fait que du coup ben j'ai pas d'argent et peut-être que si jamais je vais pouvoir d'achat plus haut bah peut-être qu'il faut que je trouve que je cherche un métier où je gagne plus peut-être que j'apprends une compétence qui permettrait de gagner plus d'argent c'est forcément la faute du gouvernement tu vois c'est je veux gagner plus d'argent sans rien faire de plus car en faisant la même chose que tous les jours de ma vie rien apprenant rien de nouveau voilà ben non la vie elle fonctionne pas comme ça gérard c'est pas non non ça c'est pas c'est pas comme ça la vie elle est juste en fait tu peux pas te faire ceux qui gagnent d'argent c'est ceux qui enfin elle est juste ça veut dire que c'est en tout cas au niveau de l'argent c'est ce qui apporte de la valeur au monde qui qui vont gagner le plus d'argent il n'y a pas de magie il n'y a pas de troisième raison c'est que sont pas prêts à faire des sacrifices donc c'est pour ça déjà tous les gens qui veulent réussir quel que soit le domaine même au delà de l'argent si jamais tu n'es pas prêt à faire des sacrifices déjà c'est mort il n'y a aucun il n'y a aucune façon de réussir dans la vie sans sacrifice dans n'importe n'importe quel domaine en fait ça n'existe pas en fait donc ils sont pas prêts à payer le prix la foule la fameuse phrase de grande car donne paye le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix dans le futur ça eux non je ne comprends pas ça c'est tout de suite ils veulent voilà comme ça on est bon mais ils sont pas prêts à payer le prix de genre de pas regarder netflix de devoir se former si jamais tu aches une formation en ligne que tu l'aimes en place sont pas prêts de payer le prix de genre que ça prenne peut-être cinq ans pour pouvoir être indépendant financièrement bon ça devrait quand même aller plus plus loin plus rapidement quand même mais bon imagine tu veux être millionnaire ok ça va pas le faire en un an ok pour parler des exemples de hippie phénomène alors je sais comme tu regardes ma chaîne sur le monde tu dois voir tu dois prendre un exemple peut-être yo me a un yo me qui a plus de 20 millions de patrimoine net ça c'est même pas un épiphénomène c'est un épi d'épi d'épi de épi d'épi phénomène parce que je veux dire c'est comme youtube ça paraît très proche donc tu te dis peut-être que c'est comme ça c'est la normalité non ce n'est pas une normalité tu vois c'est il ya et le côté où être au bon moment au bon endroit du pour le coup tout cas pour prendre cet exemple là d'ailleurs c'est ce qu'on quand j'ai interviewé c'est ce dont on parlait aussi mais tout ça pour te dire que voilà va part sur cinq ans bon ça c'était la petite parenthèse mais les gars ils ont pas envie de sacrifier ils préfèrent avoir une petite vie ça va toute leur vie que d'avoir une vie genre où tu te sacrifie entre guillemets sacrifice enfin voilà faut voir ce qu'on entend pas sacrifier ça les gars ça va c'est pas la guerre vous partez pas en guerre une petite vie où genre en gros bon bah tu réduis un petit peu sur tout ce qui est un certainement de genre netflix barbecue sortie machin ok pendant peut-être quoi cinq ans et avoir une baisse life toute la vie quoi tu vois ben il préfère non avoir une petite vie ça va toute la vie mais en plus ça va voilà genre barbecue le dimanche tu es là tu regardes la télé quatrième raison c'est la gratification immédiate ce qui suit un petit peu ce que je viens de dire sur le point précédent c'est qu'en fait les gars ils veulent tout tout de suite tu vois et ça veut dire que ils peuvent pas attendre en fait quand même dans une société on a tout tout de suite existe peut-être que pour devenir riche c'est pareil ok donc c'est sûr que eux ils seront jamais riche parce que la gratification immédiate façon c'est l'opposé du long terme ok et le long terme c'est la seule façon donc penser long terme c'est la seule façon de pouvoir devenir riche ok donc on a l'opposé on fait comment et l'appareil c'est là on parle d'argent mais pour tout c'est obligé de toujours plus la réussite c'est obligé d'être long terme ça fait bégayer même si jamais tu t'es je sais pas tu veux être footballeur tu veux être tout ce que tu veux faut toujours penser long terme donc tous ceux qui sont gratifiés à monsieur immédiate à j'ai travaillé un mois comment ça se fait que je suis pas millionnaire voilà pourquoi ils seront jamais riche cinquième raison pour lesquelles les gars ne donneront jamais riche c'est qu'en fait ils s'autorisent pas à penser que c'est possible et à penser que c'est possible pour eux aussi ça veut dire pour prendre un exemple il ya des gens qui me connaissent ok qui m'ont vu qu'il m'a grandi ensemble qui m'ont connu depuis depuis toujours ok ils ont vu que d'où je suis parti ce que j'ai accompli etc etc eh ben alors il ya deux catégories il ya ceux qui calculent pas ça veut dire qu'ils me posent même pas de questions sur où est ce que serait possible est ce que je pourrais faire de l'argent est ce que tu aurais des conseils est ce que tu aurais machin alors peut-être parce qu'ils voient pas le truc là tu vois que des vidéos ils comprennent pas vraiment le business qu'il ya derrière ou je sais pas ou même si c'est de l'e-commerce etc donc à la catégorie tu vois ils s'y intéressent même pas quoi ils se disent même pas que c'est possible je pense et encore moins est ce que c'est possible pour eux tu vois et après la deuxième catégorie de personnes qui sont donc ils ont ils m'ont vu donc ça ils m'ont vu évoluer et c'est vrai il ya quand même un truc à faire c'est quand même possible et donc du coup ils s'intéressent et vous m'envoyez des messages on me disait ouais est ce que tu penses que des commerces ça marche vraiment est ce que c'est pas une arnaque tu vois donc voilà pourquoi les gens ils deviendront jamais riche tu vois ils s'autorisent pas à penser que c'est possible et que c'est et que c'est possible pour eux parce qu'une fois que tu as compris que c'était possible il faut la deuxième phase est ce que c'est possible pour dire est ce que j'ai assez confiance en moi pour me dire ouais je peux être un entrepreneur mais la plupart des gens gars ils sont là j'ai dit même ceux qui me connaissent alors j'imagine ceux qui me connaissent même pas enfin c'est que aux personnes autour d'eux qui ont créé un business en ligne qui vivent de ça ça ne leur traverse même pas l'esprit toi tu vois des vidéos comme je comme je fais là parce que youtube te montre des vidéos qui correspondent à ce que sur quoi tu t'intéresses mais genre il ya des gens ils sont sur youtube ils voient aucune vidéo sur comment faire de l'argent en ligne leur vie c'est ils savent pas c'est comme si ils sont pas au courant et dernière raison pourquoi la plupart des gens deviendront pas riche c'est qu'ils changent alors ça c'est pour les gens qui sont plus à plus avancé déjà tu vois c'est qu'ils changent de business tous les six mois ça les gars je vais vous le répéter encore dans toutes les vidéos changer de business tous les six mois ça fonctionne pas c'est ça revient toujours le truc c'est l'opposé de long terme c'est tu choisis un business ok tu prends la formation tu te fais accompagner par quelqu'un qui a déjà réussi dans le business que tu veux dans lequel tu veux te lancer et après tu t'en fais dans ta chambre et tu bouges pas jusqu'à temps que ça pète et si jamais tu fais ça tous les six mois tu changes de business tous les six mois mais il y a trois ans qui vont passer et tu auras aucun résultat puisque tu auras changé de business tous les six mois alors qu'en trois ans ça donc tu vivrais déjà ton business si jamais tu avais choisi un seul business tu n'avais pas bougé donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo j'ai aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé bon honnêtement je suis vraiment chaos je pensais enchaîner plusieurs vidéos mais je vais attendre d'aller un peu mieux je sais pas si tu as la ressenti au niveau de l'énergie mais là le corona je vais dire je suis revenu à 70% de ma puissance je me suis dit ça va on va reprendre le tas normal mais je vais quand même attendre même donc je vais faire celle là mais après j'en ferai pas je pense aujourd'hui donc les gars je te rappelle que tu peux accéder à pirate marketing ok qui te permet d'atteindre 5k par mois sans sortir un seul d'euros de ta poche ok pourquoi parce qu'elle est 100% financée par le cpf quel cpf si jamais tu sais pas c'est quoi c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet en fait de cotiser tous les ans tu cotises en fait que tu saches ou pas tu cotises ok si jamais tu es tu travailles tu es au chômage tu es intérimaire t'entrepreneur tu cotises ok donc tu cotises dans la compte cpf et avec cet argent là tu peux investir dans des formations ok des formations qui sont éligibles au cpf donc ça tombe bien la période marketing éligible donc voilà ça c'était pour la partie explication de toute façon tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans le commentaire épinglé ok tu vas avoir accès à la période marketing sans sortir un seul euro de ta poche tu mets ton email tu vas accéder au calendrier tu prends rendez vous ok on va faire le dossier pour toi tu n'as rien à faire on dira si tu as du cpf ou pas si tu as de l'argent sur ton compte ou pas et on fera le dossier on donnera les accès à pirate marketing ok donc tout est offert tout est gratuit entre guillemets tu ne sors jamais de ta carte bleue quand je dis tout est gratuit ça veut dire que tu ne sors jamais de ta carte bleue et tu vas pouvoir accéder à pirate marketing donc les gars à un moment donné il faut arrêter de trouver des excuses et juste passer à l'action donc voilà c'est tout pour cette vidéo on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous c'est ton camp à à à à à à à à